L'influence de la notion du moment décisif ne se contente pas à la discipline de la photographie journalistique et artistique. Dans le domaine de la publicité, la possibilité d'arriver à des images saisissantes en créant un moment décisif artificiel a beaucoup d'attrait, que ce soit pour vendre des produits signés Jean Patou, Pierre Cardin, Dime, Dior, Chanel, 1664, Perrier ou bien d'autres. Ceci suggère tout naturellement un exercice d'application intéressant. Je l'ai utilisé avec succès dans mes cours de français commercial. En partant des connaissances acquises dans cette présentation, analyser des images publicitaires en classe. Ensuite, demander aux étudiants, individuellement ou en groupe, d'utiliser le moment décisif comme stratégie publicitaire en créant des images publicitaires s'appuyant sur cette technique avec des slogans les accompagnant. Dans un premier temps, les élèves doivent jouer les scénaristes en se servant du vocabulaire acquis. Ils écrivent la description de la publicité envisagée. Dans un deuxième temps, ils dessinent une première ébauche de la publicité. Enfin, ils présentent et expliquent la publicité en classe. Ma présentation touche bientôt à sa fin, mais nous n'avons pas épuisé tous les thèmes qu'il est possible d'aborder sur la photographie de Henri Cartier-Bresson. Je pense par exemple à ces reportages photographiques pendant le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Il s'agit d'une précieuse source de documentation visuelle, surtout lors du Black History Month. Il faut également savoir que HCB avait une obsession pour les foules. En effet, il s'intéressait beaucoup plus aux spectateurs qu'au spectacle, que ce soit pour le couronnement du roi d'Angleterre, lors des retrouvailles émouvantes à New York, pendant la messe à Varsovie, en Chine pendant une panique financière, au festival à l'île de Bali, dans les arènes pour la Corrida en Espagne, ou encore en France lors des manifestations en 1968. En contrepartie, loin des foules, HCB a aussi photographié individuellement toute une panoplie des personnages les plus célèbres de l'ère moderne, que ce soit Jean-Paul Sartre, ou Simon de Beauvoir en France, le jour même de la tragédie de son assassinat, Martin Luther King aux États-Unis, le Dalaï-Lama en exil, ou bien d'autres encore. Enfin, ayant eu le sentiment de s'être assez exprimé par la photographie, Henri Cartier-Bresson retourne vers 1970 au dessin et à la peinture. D'ailleurs, chez lui, le dessin et la photographie sont des disciplines à mettre en parallèle, tout en précisant la complémentarité. En 1992, il écrit « La photographie est pour moi l'impulsion spontanée d'une attention visuelle perpétuelle qui saisit l'instant et son éternité. Le dessin, lui, par sa graphologie, élabore ce que notre conscience a saisi de cet instant. La photo est une action immédiate. Le dessin, une méditation. » Fin de citation et fin de la présentation. Merci de votre attention. Pour le précieux Z, je tiens à remercier les services culturels de l'Ambassade de France aux États-Unis, le Consulat général de France à Atlanta, notamment l'attaché culturel adjointe Clémentine Bernon, le High Museum of Art à Atlanta, notamment la Coordinator of School Programs, Emily Hermans, Robert Stevens, historien de la photographie, et John G. Morris, ancien directeur de Magnum Photos. Et que dirait-on du cadre dans cette photo ? Les avis peuvent varier, mais selon moi, c'est un plan moyen, car les corps sont visibles en entier, alors que l'arrière-plan et même le second plan sont cachés pour la plupart. Et que dirait-on du cadre dans cette photo ? Les avis peuvent varier, mais selon moi, c'est un plan moyen, car les corps sont visibles en entier, alors que l'arrière-plan et même le second plan sont cachés pour la plupart. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.